La cellule syndicale de base du palais de justice affiliée à l'union nationale des travailleurs de la justice dénonce avec la plus grande fermeté les ajustements du gouvernement qui ont fini de plomber depuis plus de deux mois le secteur judiciaire. C'est avec regret que le syndicat fut mis en posture de réagir quand l'autorité a subitement décidé sans aucun motif valable de la penchant du fonds commun des greffes, de l'abrogation des décrets consacrant un certain nombre d'avantages aux travailleurs de la justice et de l'affectation dans les juridictions d'agents pénitentiaires non qualifiés pour exercer les tâches du greffier. Ce corpus de mesures inappropriées a sonné le glas, en particulier la toute dernière avec l'arrivée de greffiers ad hoc incapables de cerner et d'exercer le métier de greffier qui revêt une certaine complexité. Cette manœuvre constitue une atteinte grave à la respectabilité et à l'honorabilité de la profession du greffier. L'organisation qualifie d'illégal la démarche de l'autorité consistant à l'affectation dans les juridictions d'agents pénitentiaires non qualifiés pour exercer la tâche du greffier. L'UNTJ dénonce cette mesure qui n'offre aucune solution de sortie de crise. Par la même occasion, on assiste à une dénaturation du corps de ces agents pénitentiaires qui sont affectés dans les juridictions à des postes pour lesquels ils n'ont aucune qualification. Cette mesure est illégale car le recours au greffier ad hoc n'est prévu qu'en matière pénale à travers la codification qui en est faite par les dispositions des articles 72, 218 et 386 du code de procédure pénal. Le recours ainsi au greffier ad hoc n'est prévu dans aucun autre code de procédure, ce qui constitue une illégalité manifeste dans toutes les audiences hormis celle pénale. Cependant, la cellule syndicale de base avertit et invite le gouvernement à procéder sans délai au paiement des primes et à reconsidérer ses positions sur la situation que traverse le secteur. La cellule syndicale de base appelle aussi l'autorité au retrait dans les juridictions sans préalable et sans délai de tous les agents pénitentiaires envoyés en qualité de greffier ad hoc. A défaut, tous les membres de l'UNTJ procéderont au boycott de toutes les audiences qui se tiendront au palais de justice à compter du lundi 24 août 2020. La cellule syndicale de base de l'Union nationale des travailleurs de la justice s'associe toutefois au désarroi et à l'amertume des usagers du service public de la justice qui sont les premiers victimes de cette situation déplorable. Sous-titrage Société Radio-Canada